Musique de générique Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est au camp du Scraft avec Adrien Salut ! Donc ce taré, littéralement, est grappé sur le toit pour pouvoir mettre les branches et depuis il ne peut plus quitter ce toit C'est super confortable Oui bah, il veut dormir là-haut carrément Donc voilà, les branches de sapin qu'on a mis là, je vous préviens tout de suite c'est pas nous qui les avons coupées c'est un bûcheron et on lui a demandé si on pouvait aller rechercher les branches qu'il avait coupées on lui a accepté, très gentiment d'ailleurs et donc du coup on a pu tout foutre là-dessus donc ça fait un beau, une belle épée enfin, on a ramené combien des branches en tout ? Pas mal Ouais, pas mal on va dire pas mal, c'est pas mal donc voilà, là on voit plus, donc il n'y a plus trop de lumière qui passe donc c'est plutôt bon signe mais on a foutu vraiment une épaisse couche donc je pense qu'il n'y aura même pas besoin de mousse on va quand même en rajouter un peu sur les côtés, genre ici parce qu'ici il y a un peu trop de lumière donc voilà surtout ici, on n'a pas eu le temps de tout faire encore donc il nous reste pas mal de trucs à faire donc ici on mettra plutôt de la mousse donc pour ceux qui n'ont pas vu le live ou qui n'ont pas d'ailleurs le live, je crois que je vais montrer seulement la petite partie du lit il n'était pas encore fini donc le voilà entièrement fini mon sac et la visseuse donc j'ai ramené une visseuse pour quoi ? pour pouvoir visser 2-3 trucs déjà, les bras de force ah non, ne commencez pas avec vos termes pour que ça soit plus solide parce qu'avec de la corde bon bah ça tenait mais c'était pas assez tendu et pas assez solide pour bien tenir donc j'ai rajouté une vis sur chaque angle là et là donc voilà donc là ça tient plutôt bien et il faudra encore que je rajoute des bras de force ici, un ici et un autre là parce que le poteau là il est vraiment faiblard je crois que c'est le plus faiblard des trois et en plus il commence à... enfin il penche un peu donc ça fait un peu flipper mais les autres se tiennent correctement donc ça va bon la porte pas besoin de nouvelles elle a toujours pas bougé depuis la dernière fois il faudra qu'on bosse dessus d'ailleurs le mec il va dormir là-haut quoi la belle étoile la belle étoile bon l'intérieur de la cabane pas trop changé non plus toujours la réserve de bois le petit four on a rien enlevé sauf la porte bien sûr et voilà donc le foyer pour le feu je pense qu'on va essayer de faire cuire une soupe pas avec du feu bien sûr on va sortir le réchaud et bah pour l'instant on n'a rien à faire à part peut-être la porte on va essayer de la finir on a l'impression que c'est un dieu le mec on va avec la lumière donc voilà donc moi je vous dis à tout à l'heure si on a encore des trucs à vous montrer on vous montrera ça voilà à tout de suite bonjour tout le monde enfin re bonjour donc du coup la vidéo elle sera en deux jours en fait donc c'était hier le début de la vidéo et là je suis allé tout seul aujourd'hui donc il n'y a pas de rien et j'ai commencé j'ai remis un bras de force ici donc j'ai amené la visseuse cette fois-ci et problème la visseuse c'est de la merde voilà donc j'ai pu visser deux trois vis et après ça ne marchait plus j'ai presque fini la porte comme vous pouvez le voir il reste quoi un quart à peu près un quart de la porte à faire encore c'était long très très long et j'en avais trop marre d'utiliser de la ficelle et je me suis rappelé qu'il y avait des clous d'ailleurs la ficelle ça ne tient pas du tout parce que la corde elle est trop lisse en fait les nœuds glissent c'est chiant il faudrait de la vraie corde qui tienne donc voilà donc après ensuite j'ai utilisé des clous donc comme vous pouvez le voir là là ça se voit un peu mieux voilà donc des clous donc déjà je vais dire ça ne pollue pas bon ce sera une pollution visuelle mais de toute façon ils vont rouiller donc ils vont se décomposer mais ce sera une pollution visuelle et non pas et non pas une pollution comme le plastique qui va vraiment polluer la terre là ce sera le fer on en trouve dans la nature à l'état brut donc le fer t'en trouve partout et le carbone le carbone t'en trouve aussi un peu partout donc voilà donc l'acier c'est du fer et du carbone après j'ai rajouté 2-3 branches au dessus pour combler un peu les trous qui restaient j'ai vissé 2-3 vis dans la charpente genre ici au point d'intersection entre la branche là et la grosse poutre centrale pour que ça tienne correctement ensuite j'ai rajouté des énormes vis sur chaque bras de force donc là autant dire que ça ne bouge plus du tout sinon j'ai rien fait d'autre si j'ai rajouté en fait avant ici c'était des troncs bien pourris donc du coup je les ai remplacés j'ai mis des troncs d'un arbre mort qui n'était pas loin bon il est moins pourri regardez l'état de celui là vraiment dégueulasse l'autre il était là puis le troisième il doit être vers là-bas moi je ne sais pas où il est il m'en reste encore un à les découper mais vu que c'est assez gros comme diamètre de tronc c'est assez long surtout à la scie et à la hache donc voilà donc je vais vous faire une petite visite entière du bâtiment attendez ça va vous allez pas me faire tout le domaine si ben quoi je vais pas l'acheter votre baraque comme ça vous pourrez voir il y en avait un dans les commentaires qui m'a demandé dans les commentaires de la vidéo précédente le live je crois il m'a demandé de faire un peu une sorte de visite interactive donc là on arrive déjà dans l'entrée donc ce que j'ai fait pour l'entrée c'est qu'il y a un poteau ici donc qui sert pour tenir la porte des poteaux ici qui servent de mur donc seulement planté un peu dans le sol donc une tranchée avec la pelle on plante on met des cailloux pour combler un peu le trou ensuite la terre et ensuite on vient fixer sur la poudre qui est au-dessus la poudre qui est au-dessus celle-là elle passe jusque là elle tient les poteaux là elle va jusqu'à la poutre principale qui est attachée à l'arbre donc la poudre principale elle est aussi posée sur une autre poutre qui tient la cabane qui est juste là voilà ensuite donc il y a les murets donc ça c'est tout simple à faire je ne vais pas vous expliquer deux poteaux et ensuite des troncs à travers pareil pour là le four il ne faut pas s'appeler Einstein pour savoir faire un four enfin un foyer pour le feu les bras de force c'est très simple tu coupes à 45 degrés tu coupes à 45 degrés bon moi je n'ai pas mesuré les angles je fais un peu au pif et ensuite tu viens mettre soit de la corde mais ce sera hyper long et pas forcément très solide ou soit une vis ou un clou ensuite ici pour les nœuds bon j'ai essayé de faire un nœud de Kabakstan ouais je crois que c'est ça un peu chaud à faire là dessus donc j'ai un peu galé j'ai fait un nœud un peu à l'arrache en fait c'est entremêlé de partout c'est un vrai bordel ensuite pour le toit on a des poutres centrales comme celle là une grosse qui vient passer de la poutre là qui est attachée au poteau là jusqu'à la poutre principale qui est juste ici et elles sont fixées donc voilà comme ça ça lie un peu les deux et ensuite il y a plein de petites branches à la con comme celle là qui viennent seulement faire le bah combler le vide qu'il y a entre les deux et ensuite après tu peux mettre les branches bon ça ne va pas par dessus c'est tout con ensuite pour le toit ici tu as juste à mettre des grandes poutres comme ça pas forcément solides de toute façon vu le nombre qu'il y en a le poids s'il y a de la neige dessus le poids va se répartir sur toutes les poutres donc ça risque pas de péter tu peux même sauter dessus ensuite tout simplement tu as juste à les poser sur la poutre je ne les fixe même pas parce qu'elles sont retenues par le sol qui est en bas petit conseil si tu ne veux pas avoir de la flotte tu mets de la mousse en dessous en dessous les poutres comme ça ça fait une sorte de petit muret de mousse qui bloque l'humidité un peu ensuite ici pareil un poteau qui est enfin une barre qui est attachée au poteau le dernier poteau qui va jusque là-bas et qui s'attache à la poutre ensuite ici un petit muret pareil que ce que j'avais montré juste avant et ensuite à l'intérieur de l'autre cabane de l'ancienne c'est tout à fait c'est presque pareil à la cabane là en fait la poutre principale on la retrouve ici et les branches qui passent là on les retrouve ici donc ça fait un petit virage et puis ça donc voilà on les retrouve jusqu'ici ensuite derrière c'est pas tout à fait le même truc parce que c'est comme un toit en fait mais là on a mis plein de branches comme ça mais ça comble pas trop les trous donc c'est un peu chiant ensuite le four je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo là-bas au fond la réserve de bois petit conseil si tu veux construire une cabane comme ça je sais plus c'est quoi ton nom je sais plus pardon excuse moi et ben petit conseil prends les arbres comme poteau comment c'est des bons points d'accroche comme ça ça te permet de ne pas couper d'arbres ou de prendre des arbres des gros poteaux pour pouvoir faire une base quoi donc tu prends un arbre et t'as juste à faire un autre cabastan dessus pour bien serrer voilà donc de l'extérieur ça donne ça donc ça c'est l'ancien toit par contre qui conseille aussi ne met pas les poutres avec un angle trop trop aigu parce que du coup là toute la mousse a roulé et vu que les branches étaient un peu un peu bombées et ben ça a poussé un peu la mousse vers l'extérieur et ça a fait des boules de mousse comme ici et ça a roulé voilà donc ouais donc petit conseil essaye de mettre les poutres avec un angle un peu plus grand voilà donc après la porte bah c'est tout simple à faire des nœuds bon c'est hyper long avec les nœuds mais le plus rapide quand même c'est avec les clous et petit conseil aussi pour la porte tu fais un triangle en fait c'est comme en architecture comme là les bras de force c'est un triangle le triangle c'est indéformable donc du coup tu viens visser moi je les ai vissés et j'ai mis un peu de cordes aussi dans l'angle du rectangle ou du carré que tu viens de faire ça dépend si tu veux une porte carré c'est comme tu veux et ben tu viens visser dans les angles bon là c'est pas tout à fait l'angle désolé mais après ça fait un triangle et c'est indéformable enfin jusqu'à ce que le bois pète mais voilà bon là c'est un peu le gros bordel parce que j'ai pas encore fini de ranger mais ça donne plutôt un truc sympa il me reste plus qu'à faire les volets les volets je vous ai quitté ça un autre jour parce que j'ai pas le temps et j'ai pas trop envie de le faire aujourd'hui voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine fois n'hésitez pas à lâcher un like et à lâcher un com aussi pour me demander des explications sur le camp sur le bâtiment et ou aussi si vous voulez des photos je vous en enverrai ou je les poste sur youtube directement ça sera plus pratique et n'hésitez surtout pas à vous abonner bon je vous dis à la prochaine c'est ça cassez vous ça fera de l'air tchuss je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine